Musique 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 Moi je suis du Sableclan Maipas Sableclan Porte Parle-Hacheterie Et Au niveau de l'Afrique Je suis Président du Conseil des chefs de corps de l'Afrique de Tiennani Sinon je porte le nom Maipas Maipas La signification c'est le Celui Qui va au devant de la guerre Maipas Maipas Depuis qu'il y a eu la colonisation Et c'est jusqu'en 75 Quand il y a eu Mélanie de 2000 Le Kanak a été interdit De faire les rites Kanak Et de sortir de la commune De parler la langue D'être en libre Alors c'est à partir de ce moment là Où ça a changé Devenu comme les Européens Et c'est Jusqu'à Aux événements C'est là que Le Kanak a vraiment Relévé la tête Et sorti sur le terrain Pour qu'il puisse exister Et dire que nous sommes là Nous sommes chez nous Et pour nous reconnaître C'est à partir de là Oui oui De plus en plus C'est le plus menacé Parce que Quand on a mis en place L'accord de Matignon Et l'accord de Nouméa Il y a des autres Qui sont s'inservis De l'accord Pour de plus en plus Intenuer le pays La palais de vie Et c'est pour ça que De plus en plus Qu'on s'est plus menacé Que la palais Le Kanak en général Parce que voilà Aujourd'hui Comme on nous avait dit En 2014 Mais nous On aimerait que On signe un autre accord Mais le problème C'est que Il y a de plus en plus De l'évolution Dans ce pays Et que Ça va être Plus difficile Mais C'est un pari 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 Être canard C'est être libre Et vivre Et vivre Dans un pays Et reconnaître Ceux qui sont arrivés Par la suite C'est ça C'est ce que Jean-Mahe Chibaou veut dire C'est ça Nous On garde notre culture La culture Kanak Qui est la culture Nous On vit en communauté Et vous L'européen Qui est arrivé Et lui Sa vie C'est basé Sur l'individualisme Et Aujourd'hui On nous donne La possibilité De se rapproquer Notre culture De rapproquer Notre culture Qui est la culture Kanak Et Mettre en amour L'identité Kanak Le Kanak Vous nous trouvez Qu'un local de nous Et Les autres pays C'est des Mélalisiens Vous avez Les Walisiens Pas les Walisiens C'est les Ostéaniens C'est le Pusiens De Vanuatu De Vanuaté Et Mais on a A travers des échanges culturelles On se met ça Et c'est pas d'aujourd'hui On a essayé De On a essayé De refaire vivre Et ça c'est Depuis la nuit du temps Ça c'est Aujourd'hui La Côte de Numa Nous permet de Encore De refaire La Côte de Numa Comme là Cette année Au mois de septembre Il y aura Le Festival des Arts Mélanisiens Donc Madame Tibaou Elle est la présidente Et nous On est aussi En train de préparer Les aires Les aires Coutumiers Par exemple Nous On a de l'aire On a Comment On a On a Un bureau Et Dans les autres aires Ils en ont Et on a Le Sénat Coutumiers Qui s'apporte Un Un système Dans le Canada Un système Coutumiers Dans le Canada Oui Oui Moi je suis d'accord C'est d'accord Mais L'avis Définitif C'est le gouvernement Le Sénat Il est là Juste pour la forme Point Point Mais Un Sénat Mais Que puisse être Renouvelé Mettre des personnes vraiment aptes et ne pas désigner à l'avant-vite des personnes pour si l'océanat, à l'intérieur des régions, des déserts, où les trois emportements rois se réunissent et désignent des personnes vraiment reconnues dans la culture kanak, pas forcément des gens intelligents, parce que l'intelligence c'est une culture qui vient d'ailleurs, mais des gens reconnus, connaissent bien la culture kanak et les intégrer dans... et après, à côté d'eux, il y aura des portes-paroles, comme tout ce qui se fait jusqu'à présent dans la culture kanak. Vous avez un chef, vous avez un grand chef, vous avez des portes-paroles. Nous, au niveau de l'Afibu, on a la famille Thibau, les amigas, ils sont chefs, mais nous, on est les portes-paroles. Le chef, lui, il parle pas. C'est son porte-parole qui parle. L'océanat, c'est le grand chef qui parle, mais c'est négatif. Le porte-parole qui parle. Lui, il est à sa place, dans son nerf, et le porte-parole, il cherche, il va, il siège dans le sénat, il revient, il reporte la parole, le cherche, parce que là, tous les grands chefs, ils désertent les griffes, leurs disciples. tous les autres jeunes dans ce pays, ont sa place. C'est le grand chef. C'est là le problème. C'est un drapeau, pour que tout le monde puisse reconnaître, flotte du bien-racine et de sa loi. Tout simplement, nous, là, comme vous avez vu, il y a le drapeau kanak, mais ça, tout simplement, c'est le symbole de la lutte kanak. Mais nous, on dit que demain, on vous dit qu'il y a un drapeau qui flotte dans ce pays, mais que tous les gens qui sont dans ce pays, vietnamiens, jamanais, européens, caldons et tout, puissent se reconnaître, avec le kanak. Vous avez le vert, la base, c'est la terre que la colonisation nous a pris, nous avons cherché de cette terre. Et à côté, un peu bleu, vous avez le rouge, c'est le sang versé par les aînés pour reconquérir cette terre. Et le bleu, au-dessus, c'est le bleu de l'univers. Et sinon, le jaune, le point, c'est le soleil qu'on veut, qui éclaire le pays du matin au soir, le pays de la kanakie. C'est ce qui symbolise un peu la case kanakie. Parce que la fraîche fraîche fraîche, vous ne la trouvez que dans le pays kanakie, en kanakie. la fraîche fraîche fraîche, vous ne la trouvez pas, pour que le pacifique, dans le pays meganisien. La fraîche fraîche, vous ne la trouvez pas la kanakie. Et si ça, vous êtes le consommateur, vous êtes le sambole, vous êtes le canard, vous êtes le pays. C'est parti pour tous.